Générique ... 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 de la province du Guérin-Soligo d'Ivoire, du Nouvelle-Itaire, et je pense qu'il y a quelqu'un de la Danemark, quelqu'un de l'Hurlande, du Engen, et l'autre personne n'a pas été accéléré. Elle a eu de la diaspora, parce que j'étais beaucoup d'Ivoire, beaucoup plus tôt. Et je me suis dit, je vais enverter la communauté, et je vais dire quoi ? J'ai compris les états, Je suis un ami de la France, 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 un ami de la France. Chez collègues, fellow rwandans, DRC leaders, distingués invités, c'est un grand plaisir et honneur d'être ici avec vous tous ce soir à la première édition du gala de remise des prix d'excellence par l'organisation EGESA Group. Nous sommes ici pour célébrer les efforts extraordinaires de certains membres de la diaspora rwandaise qui ont excellé dans leur carrière et dans leur communauté et ainsi contribué à l'avancement des rwandais de la diaspora et de notre pays en général. Je suis extrêmement honnête de décrire ce discours de lecture ce soir. Et tout d'abord, avant de commencer, je tiens à féliciter de tout cœur les fondateurs du groupe EGESA. Je remercie plus particulièrement Jean-Pierre. Il est très, 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 très convaincant. Les membres de la diaspora rwandaise apportent leurs talents, énergie et compétences et savoir-faire technologiques pour favoriser leur progrès du Rwanda dans leur communauté à l'étranger. Nous sommes souvent intéressés et prêts à explorer les possibilités d'investir et de lancer des entreprises rwandaises dirigées avec succès au Rwanda pour créer des emplois bien nécessaires pour stimuler la croissance économique. En plus, les membres de la diaspora rwandaise prennent à cœur leur ordre de la création d'une image positive du Rwanda dans nos pays de résidence. Ils seront disposés à offrir des analyses informatives sur les réalités du terrain au Rwanda et de partager notre histoire de réussite nationale. Ils travaillent sans relâche pour dissiper les mythes et les stéréotypes sur le Rwanda et l'Afrique en général, a ainsi contribué à changer l'histoire de notre pays et du continent. Ils servent tous comme des ambassadeurs, nous servons tous comme des ambassadeurs de la marque rwandaise. Et apportons une nouvelle vision et des idées inspirantes pour notre pays. Donc, nous les membres de la diaspora rwandaise sommes le visage d'une diaspora rwandaise instruite, optimiste, qui travaille activement à transformer et à façonner nos communautés à l'étranger. La mission des jeunes ESA pour célébrer et responsabiliser et connecter les rwandais de la diaspora est un exemple excellent. Je suis très fière que nous sommes tous engagés à reconnaître notre héritage et de démontrer notre résilience face à la diversité, tout en continuant à marcher sur les traces de nos géants. Nous sommes seuls sur les pieds gigantes, donc ne les décevrent pas. Merci encore une fois pour cette occasion de vous parler ce soir à un tel événement exaltant pour célébrer ces dirigeants d'aujourd'hui de la diaspora rwandaise qui ont fait une différence dans nos communautés à travers le monde. Félicitations encore à vous tous les rwandais à distinguer ce soir. Je vous félicite pour votre courage et votre poursuite d'excellence quotidienne. Merci beaucoup.